Hey hey hey, salut tout le monde, c'est sur cette music 70's que je vous accueille pour un nouvel épisode de Crooks. Alors j'espère que le premier épisode vous avez plu, là on va attaquer une deuxième mission. Alors je sais pas si vous avez plu parce que j'avoue que je le tourne juste après le premier épisode, donc je ne le saurai que plus tard. En tout cas on est parti pour une deuxième mission que j'avais déjà effectuée, parce que je vous avais rappel que j'avais déjà fait deux missions avant de lancer là pour enregistrer. Et j'avoue que celle-là j'ai galéré, mais je l'avais réussi. Donc on va retrouver nos petits voleurs chéris avec leur histoire de pierre de lune. Un musée d'art moderne. Dans le coffre principal, le directeur de l'expo a l'air de s'attendre à des voleurs. Est-ce qu'il connaîtrait Murray? C'est peut-être grâce au contact de Murray que la pierre de lune est à nouveau exposée. Possible que l'audire l'eau efflairait la combine. On va s'introduire par les égouts. Hum, bien. Je peux m'occuper des gardes. Ah, voilà. Ni vu ni connu, et bam! On sera parti avant qu'il reprenne connaissance. Ouais. Espérons-le. Parce qu'à ce moment-là, il risque de l'avoir carrément mauvaise. Parce que là c'est énorme. La map est énorme, je trouve. Et à mon avis ça doit être tellement simple par rapport à d'autres niveaux, mais... Pas moyen qu'ils nous entendent. Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on fasse gaffe aux caméras. Si on se fait filmer, on se fera identifier. Pas ou tard. Il me suffit de manipuler le terminal pour désactiver facilement la plupart d'entre elles. On peut aussi se servir de brouilleur pour perturber le signal. Du moins pendant quelques secondes. Une fois dans le coffre, il faudra jouer collectif. Il en faut un pour la porte aux autres. Et on doit savoir en permanence qui fait quoi. Le coffre principal est protégé par des gardes et sous surveillance vidéo. Attention aux gardes. Ils ont une fâcheuse tendance à se retourner quand on s'y attend le moins. Et là il y a garde, il y en a partout. Une fois en possession des plans du système, reste à atteindre l'ascenseur sans être vu. Et là c'est la sortie. Donc ça promet. On va choisir notre équipe. Bien sûr on va reprendre Cléopatra. On va prendre Bishop. Et alors lui, il me fait triper ce qu'il est le catcheur. Et je préfère quand il est appuyé en catcheur. Elle, non on va la laisser en robe. On est plutôt pas mal. Atelier. Est-ce qu'on les équipe ? Les semelles de ninja. J'ai envie de dire, toi, tu peux aussi prendre du chloroform mon gars. Toi tu vas prendre une petite pilule. On sait jamais, ce serait bien de l'utiliser. Toi tu vas prendre ça. Tu vois, tu vas prendre les semelles de ninja parce que quand même. Au moins oui, tu dois pas être discret comme gars. Lui il s'est crocheté les sérures tout seul. Le chloroform. Il va reprendre du chloroform aussi lui. Et Cléopatra. Je sais pas. Je pense qu'on est bien là. Je lui en mets deux et puis on verra. Pour l'instant je sais pas du tout si ça va être assez. Allez. Voilà. Il faudra donc voler les plans du système d'alarme. Donc c'est ici. Voler les plans. Fuir en empruntant leur sincère client. Et alors il y a plusieurs trésors à choper. Et puis vous voyez, il y a encore des barrières et tout. On est là. Et on doit vraiment, c'est, j'avais tellement galéré à le faire. Mais j'y avais réussi. Donc. Ben on va essayer de le faire pareil. Ah, puis il y a déjà des semelles. Pendant 30 secondes. Ben ouais, mais lui il les a déjà en fait. Donc ça devrait être bon. Vous voyez, il y a un, deux, trois, quatre, cinq gardes. Ça va être compliqué. Allez. C'est parti. Alors. Première chose, on va pas passer par là. Parce que sinon lui il nous voit. Donc il faut qu'on passe tous. Par là. Oui. C'est quand vous voulez. Ok, go. Vous poussez tous. Voilà. On va remettre sur pause. Toi tu vas aller choper les semelles. Ce sera toujours ça de fait. Tu peux revenir ici. Donc on va envoyer notre ami. Voilà. Alors on a le choix. Vous voyez, on peut faire soit le chloroforme. Ou l'étourdissement qui dure quatre secondes. Le chloroforme dure cinq. On va l'étourdissement. Oui. J'avais garé la dernière fois parce qu'il frappait plusieurs fois ce type. Et alors pendant ce temps là. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on envoie lui crocheter ? On va laisser pour l'instant. On va aller le... Voilà. Toi tu peux aller crocheter. Toi tu vas aller directement là. Là. Oui vous voyez, il a encore le... Mais vas-y, assomme-le. Pour de bon. J'avoue que ça me stresse un peu. Donc toi tu vas aller là. Toi. Viens ici aussi parce que c'est hyper stressant. J'avais tellement galéré. Dépêche-toi mon gars. Non ça devrait être bon. Voilà. On a les trois qui sont ici. Lui il se réveille. Notre objectif c'est d'aller ici pour brouiller les caméras. Vous voyez les caméras ici. Caméras là. C'est chaud. C'est chaud et j'avais vraiment galéré. Et je pense qu'en plus c'est tellement la facilité. Et on peut aussi... Ça c'est pour cette porte là. Il faudrait crocheter ici. Et il faudrait assommer le mec. On va essayer d'assommer lui. Voilà. Plusieurs fois. Pendant que lui après il va les crocheter. On va faire ça comme ça. Non ? Pourquoi ? Ah elle est fermée ! Je suis con. Allez attendez. On remet en pause. Elle est fermée. Ah ouais donc en fait il faut s'occuper de lui. Et j'ai merdé parce que je me suis occupée de lui avant. Et on aurait dû s'occuper de lui juste après. Ça ça craint. Oui comme quoi. Celui... Voilà. Si on se fait voir on est nuqué quoi. Ah bah si il y a peut-être moyen. Ah bah oui ! Bah viens là. Pendant que toi tu viens là. Et toi tu viens là. Merde ! Il s'est fait avoir. Vous voyez vous avez vu un oeil rouge. Mais toi tu vas aller là. Vas-y dépêche. Ouais. Et on va puncher le mec. Oh non. Je suis prête. J'attends. Il est en train de les tuer. Ok. On a désactivé donc ici. Allez hop. Et quand vous voulez. Ouais. Lui ça va pour l'instant. Vous voyez il est encore enfermé dans la pièce. Je galère trop en fait. Il va aller ici. Pour l'instant je les envoie tous ici. Donc c'est bon. Voilà. Là il inspecte. Mais il a le trou ici. Mais il le voit pas quoi. Ça me stresse. Je savais pas à quel état je suis déjà. C'est bon. Alors on va pouvoir niquer lui. Tiens tu vas le punch. Allez. Ok. On y go. Toi tu vas crocheter ça. Toi tu vas aller là. Vous voyez. On a décroché. On a ouvert cette porte là. Tiens vas-y. Refoule un coup. Parce que sinon il va se réveiller. Alors. On a ouvert cette porte là. Lui il est retourné ici. Mince. Son pote il est venu. Vous voyez. Il change des fois d'itinéraire. Donc il faut quand même penser à être super bien planqué tout le temps. Et c'est compliqué parce que dès qu'il y en a un qui se fait avoir. Bah voilà quoi. C'est compliqué. Donc on va pouvoir passer ici. Voilà. Vous voyez. On va pouvoir aller là. Pour désactiver. Donc je vais faire venir les mecs. Là. Tiens tu vas aller là. Et toi tu vas aller là. Allez on lance hein. J'ai du rêver. J'ai du rêver. Ok. On a désactivé. Donc cette porte ici. Cette porte là est quand même fermée encore. C'est à dire qu'il faut passer par ici. Pour désactiver là. Et ça désactive les deux trucs ici. Et pour rentrer ici. Il faut passer ici. Et il faut repasser ici. Oui. Vous avez dit que c'était compliqué. Je vous avais prévenu. Moi je suis en stress. J'avais tellement galéré à faire ce niveau. Mais bon. On va pouvoir repasser ici. Là ça va. C'est accessible. Donc on va envoyer elle. La caméra. La caméra. Elle filme. Ah bah non. On est en plein dans la caméra. Donc je dis de la merde. Et j'ai pas acheté le brouillard de caméra. Ouais. Il faut désactiver la caméra. Oh. Attendez. La caméra. Ah ouais. Il faut que j'aille là-bas en fait. Donc il faut que je re-neutralise ce mec-là. Que j'aille ici. Qu'on a décrojeté tout à l'heure. Que j'aille ici. Qu'on a neutralisé celui-là. Pour désembrouiller ici. Regardez. Ça fait. Ça fait les caméras. Donc c'est chaud. C'est très chaud. Et bah ton mec. Tu vas repuncher lui. Voilà. On va te faire faire puncher. Vous venez ici vous. Voilà. Comme ça il continue à dormir. Vas-y. Et viens ici. Ah non. Si je te clique pas. Ok. Donc ma mission maintenant ça va être de re-choper celui-là. Pour l'instant c'est mort quoi. Il faut absolument aussi qu'il soit plus dans la salle. Au moment où lui se réveille. Ça risque d'être chaud. Putain. J'ai très très peur. Parce que la porte est ouverte. Est-ce qu'il va venir voir ? Merde. Oui. 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 Il va arriver. Voyez. Il a mis son tour. On est dans le caca. Parce qu'il va venir ici surveiller. Donc c'est à dire que lui il faut qu'il aille le repuncher un coup. Vas-y. Faut lui du clou reforme quoi. Ouais. Le puncher ça. Vas-y. Dépêche. Vas-y. Ok. Reviens. Mais lui. Fines. Je galère. Je serai pas assez rapide. Parce que là je peux pas. Il y a la caméra et tout. Putain. Il faut que je retourne le puncher. Mais tant que lui il change pas son axe de caméra de surveillance, ça va pas aller quoi. Ça va pas aller. Vas-y. Fais-toi plaisir. Je suis en train de galérer là. De toute façon, je suis obligée de me faire choper par lui. Je vois pas comment. J'avais pas fait comme ça la première fois mais là je suis obligée. Vas-y. Ouais, non, je suis dans le caca en fait. Là je suis dans le caca. J'arrive pas à m'en sortir, vous voyez. Parce que je serai obligée d'être vue par lui. Et si je suis vue par lui, je perds en fait. Et il faudrait que... Ouais, si je repasse par là, j'ai la caméra. Là c'est l'interrupteur connecté. Eh, vous voyez, c'est quand même pas facile. Ouais, j'aurais dû brouiller les caméras avant en fait. Je suis dans le caca. Elle, elle a pas de chloroforme. Ça, même si je la fais aller genre là, c'est mort. On peut toujours voir, mais je vais me faire griller. Allez, on va peut-être y arriver. Voilà. Et puis toi, tu sors aussi. Vous voyez, pendant que lui se réveille... On va y arriver, on va y arriver. Toi, ma belle. Du coup, tu vas jusqu'ici. Euh... Non. Tu viens comme ça. Allez, go. Toi, tu viens là. Toi, euh... Il va falloir que tu viennes là. Go. Donne un coup au type et tu te déplaces. Ouais. Allez, vas-y, dépêche. Il est où, le garde ? Ah, pour l'instant, il voit pas. Donc, elle, on va l'envoyer brouiller tout de suite les pistes. Et hop, ça, on peut le supprimer. Alors, on va même... Ouh là là ! Tu vas juste supprimer direct. Euh... Ouais. Lui, il est planqué. Lui, lui, je sais pas... Ah ouais. Non, mais viens là, mon gars. Dépêche-toi. Go ! Ouais, tu redonnes un coup si tu veux. Faut juste que tu sois planqué. Oh là là, vous voyez, lui, il est en train d'arriver. Et elle, elle est carrément visible. Donc, on va peut-être la faire se planquer là, direct. Et lui... Lui, il faudrait qu'il se souvienne le choper. Du coup, tu vas venir jusque là. Elle, elle s'est planquée. Donc, comme ça... Lui, il la voit pas. Pendant que lui dort. Donc, de toute façon, lui, c'est bien. Bon, bah, toi, tu sais quoi ? Tu vas venir là. Tu vas le puncher un coup. C'est... C'est sportif. Et il se réveille. Et l'autre, il vient juste de passer. Ah, merde ! Ah oui, non, il s'est fait capter ici. Ok, alors. On est à ce stade. On a Bishop qui est encore planquée ici. Elle, elle est planquée là. Elle, elle va pouvoir sortir. Là, c'est crocheter. Est-ce que tu peux crocheter ici ? Non, ce serait plutôt lui. Mais lui, il faut qu'il sorte. Et je sais pas s'il aura le temps de sortir. Est-ce que ça, c'est juste une porte fermée ? Il n'y a rien à prendre. Ici, c'est crocheter, par contre. Ici, c'est juste fermé et il y a des sous. Tu vas pouvoir ouvrir. Toi. Toi, lui, il est occupé à... À rendre... Donc, moi, je suis juste inquiète pour Bishop. En fait, j'ai peur qu'il se fasse avoir. Ah oui, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Bishop, tu vas nous crocheter. Toi, tu peux continuer à puncher. Voilà, on a récupéré de la thune. Ça, c'est cool. Alors, je refais pause. Mission, ça va être d'intervenir dans ces pièces-là. Ah, ici. La voie est-elle libre ? Oui. Oui, puisque... Attendez. La porte, elle est juste fermée. Donc, Cocotte, tu vas aller, toi. Toi, t'as pris la thune là. Lui, il va crocheter ici pour récupérer de la thune ici. On est bien. Lui, là, il va continuer à s'occuper de notre ami. Un petit punch. Hop. J'ai dû rêver, c'est lui. Toi, tu peux, du coup, prendre ça. Elle. Elle est passée ici. Elle va pouvoir désactiver, là. Ah, merde ! Alors, ah ! Les interrupteurs d'ici. Eh, mais la caméra ne va plus, donc. Ok. Vous voyez, il faut que je repasse dans tout le merdier que je viens de faire. Donc, on va... Là, on peut passer par là, en fait. Ok. Donc, toi, je supprime tout ce que tu dois faire. Non, mais c'est juste la caméra. Il va falloir repasser. Par là. Et faire ça comme ça. Et pendant ce temps-là, il faut que lui... Il ne faut pas qu'il la voit, quoi. Donc, ma belle, tu vas venir jusqu'ici. Toi, tu as pris les sous ici. Là, c'est fermé. Ou c'est... Fermé, fermé. Juste fermé. Ouais. Est-ce qu'on peut... Il peut se planquer ici ? Ou ça risque de ne pas être utile ? Celui, on va sûrement en avoir besoin. Elle a là, une clé et un pied de biche. Lui. Bah, du coup, tu vas pouvoir le puncher, lui. Le temps que ta collègue, elle vienne. Allez, go. Vous voyez, elle est très rapide, la fille. Ok. On avance, on avance. Du coup, là... Tu vas pouvoir désactiver ici. Et comme ça, ouais, voilà. C'est ça. Et après, tu iras désactiver, là. On est bien, on est bien, on est bien. Je vérifie juste que Bishop... Lui, il est là. Viens là, mon gars. Parce qu'après, tu vas être coincé dans le couloir. Ça ne va pas être possible. Ok, on voit tout le monde. Oui, voilà, il se réveille. Il n'a pas eu le temps de voir Bishop qui passer. Elle est fermée. Attendez. Oh là, au pause, parce qu'avant que je perde du temps. Ah, mais non, c'est à lui. Alors, toi... D'accord. Donc, c'est à toi, du coup, de désactiver ici. Elle, elle ne craint rien, de toute façon, ici. Toi, tu es encore avec lui. Non, une fois qu'on est là-bas, je crois qu'après... Voilà, on rentre dans le dernier sas compliqué. Donc, toi, tu vas pouvoir venir ici. Euh, non, tu ne vas pas passer par là. Non. Tu vas venir là. Ceci passe là, il a le garde, toujours qu'il est ici. Vous voyez, c'est compliqué. On est au paix. On est au paix. Go ! Merde ! Le garde, il va venir là. Oh, merde ! Alors, attends. Voilà. Et elle aussi, il faut que je la fasse rentrer, sinon, je suis dans le caca. Même, je vais te foutre là, plutôt. Je vais te foutre là. Euh... Toi, ouais, du coup... Je vais te foutre là. Parce que si les portes restent ouvertes, vous voyez, il va regarder, il va les voir. Donc, euh... Oh putain ! Alors là, on était... On était juste, hein. Vous voyez, il y a l'entrée et tout. Comme lui, il va venir ici. Lui, là, il faut qu'absolument qu'il soit... Allez, dépêche-toi. Il n'est pas très rapide. Eh, merde ! Eh, merde ! On s'est fait voir ! Oh non ! Je suis dégoûtée ! On s'est fait voir ! Oh ! Oh, voilà, c'est pas grave. On va le laisser arriver. Et on va le puncher. Euh, on n'a pas le choix. Ah, merde ! Non, trop tard ! Ah, c'est pas grave. Parce que... Alors, je me suis ratée une fois, c'est bien par rapport à d'autres. Donc là, je vais... On va reprendre la partie à un moment, juste avant que je me fasse... Que je foire. Ah, bah voilà. C'est pile à ce moment-là. Et je me suis fait avoir, parce que lui, il l'a vu rentrer. Euh, bah, ok. On va le faire poireauter, du coup, à la porte. C'est tout juste, oui. Et alors, les caméras ? Les caméras... C'est là-bas, il faut désactiver là-bas. Donc, on va attendre qu'il fasse un petit tour, ici. Et qu'il se barre. Parce que, comme la porte a été ouverte, ici. Voilà, on va attendre tout doucement qu'il s'en aille. Ah ! Les saloperies qui se retournent encore. Et après, voilà, il reprend sa garde normale. Donc, du coup, on va pouvoir faire rentrer... Non, c'est pas toi que je voulais faire. C'est toi que je voulais faire aller là. Vas-y. Ok. Je vous jure, j'ai mal au poignet. Je suis concentrée. Après... Donc, dernière partie. Il faut rentrer là. Vous voyez, ça, ça désactive les trucs là. Il y a des sous à les chercher. Il y a les coffres. Ici aussi. Et il faut désactiver surtout les caméras, quoi. Et alors, la caméra, elle est là-bas. Donc, on va utiliser la fille. La fille, c'est la plus rapide pour justement se... Se faufiler un peu partout. Donc, vous voyez, elle va aller tout de suite aller là pendant que lui tourne le dos. Vous voyez, dès qu'il y a un rond, en fait, c'est qu'il se tourne sur lui-même pour regarder. Là, il va directement enchaîner par là. Donc, on sera tranquille normalement avec elle. Ensuite, qu'elle aura désactivé ça. On pourra aller se servir des sous. Lui, il va continuer son petit tour. Il va attendre ici. Ah ouais, il y a un truc ici. A désactiver. Ah, ça désactive la porte ici. Donc, après, il faudra le suivre, le mec. Il faudra se planquer. Les autres, ils sont planqués. De toute façon, on va y arriver. Vous voyez, il tourne directement. Elle est planquée. Elle n'est pas dans son champ de vision. Là, il ne voit rien parce qu'il n'y a rien à voir. Du coup, elle va pouvoir désactiver ici. La porte, elle est ouverte ici. Là, pareil, il va refaire un tour. Vous voyez, il regarde comme ça. Pendant que... Elle, elle va désactiver ça. Là, il va aller vérifier. Du coup, tu peux aller chercher les sous. Au moins, c'est fait. Vous voyez, là, il commence à regarder. Là, il faut que j'aille déverrouiller ça. J'ai un peu peur. Il est là-bas. Allez, on y va. Les autres autres sont toujours planqués derrière la porte. Mais non, meuf. Ah, je vais me faire... Voilà, c'est bon. Vite, 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 vite. Oh là là, vache. Parce que dès qu'il voit un truc comme anormal, que c'est ouvert et tout, forcément... Et il va refaire son petit tour, après. Là, il va... Elle va ouvrir ici, tranquillement. Lui. Et hop. Je vais l'envoyer ouvrir. Merde, j'avais oublié l'eau de garde. Oh là là ! Merde ! Pfff. Est-ce que je vois le... Non. Voyez, lui, il est là. Maintenant, la mission, c'est soit je prends encore un peu de thune. Je vais mettre sur pause. Alors, lui, on voit qu'il va rentrer ici, après. On le voit. Il a déjà... J'ai pris, de toute façon, ici. Je me suis servi. Il reste des sous ici et ici, que je n'ai pas été prendre. Mais pour l'instant, il y a lui. Par contre, lui, il prend son tour de garde, après. Il reprend dans son sens. Donc, elle, en fait, pendant ce temps-là, je devrais plutôt... Vu qu'il est là... Je devrais peut-être la faire aller ici. Allez. Ouais. C'est bon. On va pouvoir prendre la thune. Vous voyez, pendant que lui, il sort. Lui, il est occupé là-bas. Logiquement, lui, il va reprendre son tour. Voilà. Donc, elle, elle va pouvoir venir vivre ici. Hop. Je la fallait... Là. Elle va crocheter le dernier. Lui, il va reprendre son tour. Lui, il va être un peu plus sur ses gardes, mais... Il va reprendre son tour, tranquille, après. Pour l'instant, moi, j'ai mes potes qui sont toujours là. Ils attendent juste qu'on leur donne le feu vert pour partir. Là. Il observe. Et il va reprendre son tour, après. Maintenant, la mission. C'est de partir. Partir, sain et sauf. Est-ce que... Je vais trouver 5 trésors sur 6. Il est où le dernier ? Une dernière petite mallette à choper. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue, peut-être. Non, ce n'est pas là. Moi, je ne les ai pas vues. Ah si, c'est ça. Mais elle est crochetée. Ah. Elle est fermée. Donc, soit on y va. Après, de toute façon, on va devoir assommer le mec. Donc là, on va demander à notre catcheur préféré de venir. Toi aussi. Logiquement, c'est bon, ici. Et elle. Elle, donc, qui est ici. Lui, il va reprendre son tour de garde. Et dès qu'il sera parti de ce coin, ici. On va pouvoir la faire avancer. Ceci, un bras qui dépasse. Voilà. Lui, il reprend son truc. Par contre, on le voit en plus. Donc, je peux carrément la mettre là. Pause. Notre catcheur préféré, lui, il va aller puncher directement le gars. On va essayer de faire crocheter la serrure. Elle, elle craint rien pour l'instant. Eh, merde ! Mais il devait le crocheter. Il devait le puncher. Pourquoi il l'a pas fait ? Ah, je vais m'être fait prendre. Ah, c'est bon. Alors, elle, ma belle, c'est bon, tu peux aller directement à la sortie. Toi, tu prends la thune et tu vas à la sortie. Yes ! Voyez, lui, il lui faut encore quelques coups. Vas-y, vas-y ! À la sortie, à la sortie, à la sortie ! Yes ! Oh, punaise ! Il était chaud. Ah, voyez, j'ai mis quand même 12 minutes 36. Mais, j'ai tout eu. Par contre, ouais, je me suis fait griller une fois. Bonus de discrétion, 40 000. Bonus de butin, récompense du casse, 3 000. Outils vendus, 1 600. Argent à voler, 1 200. Pot de vin. Ah, merde ! Moins 360. Manger, 5 440. Je pense que c'est avec ça que je peux acheter les trucs dans l'atelier. 7 440. Ouais, 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 ouais. Et le score de... 2 282 926. Nouvelle compétence de bishop, déverrouillage et contre-feu fort. Ah, ça c'est cool. Et voilà, la suite. Ça c'est venir un truc du genre. On peut pas laisser meurer s'en tirer encore une fois avec la pierre de lune. Il nous connaît, nous et nos méthodes. Il a sans doute déjà averti les flics qu'on planque devant un musée. Car, foi de voleur, c'est tout lui ce genre de truc. Au moins, on sait qu'il a pas manipulé les plans. Qu'il nous tient à l'œil. Si on continue à ce rythme-là, il aura toujours une longueur d'avance. Il faut qu'on se concentre. Il faut qu'on soit plus rusé que lui. Qu'on disparaisse. Qu'on se disparaisse. Césarée peut peut-être nous aider. Encore? Pour Flamingo, il nous avait déjà filé plus qu'un coup de pouce. Murray et lui sont encore loin d'être qu'il. Mais c'est vrai, il ne nous aidera pas sans contrepartie. Mais il s'est fait pas mal d'ennemis. Je suis sûr qu'on peut lui rendre service. Autant lui demander. On a rien à perdre. Alors, le prochain casse, le facteur cogne deux fois. La difficulté, elle est quand même au niveau 1. Il y a quand même cinq niveaux. Vous voyez, j'ai un petit peu galéré quand même pour celui d'avant. Parce que je le trouve assez hard. Mais à mon avis, la suite va être pire. En tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. Et j'espère que ce nouvel épisode de Crooks vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire ou vous râler ou dire Eh non, mais t'as des goûts de merde ou t'as trop galéré, espèce d'idiote. Bref, moi, je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Crooks ou des Sims ou d'autres choses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut !